Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, il est clair que la population est le mélange des terroristes et des civils. En effet, le directeur de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Suleymane Dembélé, a parlé des différentes attaques survenues dans certaines localités comme Kolokani, Djalasago, Koutiala, Kati et Tessi. Pour lui, c'est celle de Kati qui a permis à la population malienne de comprendre que les terroristes vivent parmi elle. L'événement phare de ces derniers jours est la remise des équipements aux forces armées maliennes, a-t-il mentionné. Ces équipements vont renforcer davantage la montée en puissance des forces armées maliennes. Parlant des équipements, le colonel Suleymane Dembélé a rappelé qu'auparavant, l'acheminement des blessés de guerre était difficile, mais qu'avec l'acquisition des nouveaux aéronefs, il sera plus facile d'évacuer les blessés. Selon le colonel Dembélé, les forces armées maliennes détruisent une quarantaine d'engins explosifs improvisés toutes les semaines. Il a exhorté les uns et les autres à éviter la diffusion de fausses informations. Pour ce faire, le colonel a annoncé l'organisation d'une session de formation en faveur des médias. Il a souligné à propos de la liste des victimes des soldats armés maliennes que la DIPRA laisse la latitude au gouvernement de communiquer la liste des soldats tombés au cours de leur mission. Il a expliqué que les forces armées maliennes ont pour mission la sécurisation des personnes et de leurs biens et que force est de reconnaître qu'elles continuent de faire preuve de professionnalisme pour ne pas confondre les populations avec les terroristes. Le directeur adjoint de la DIPRA, le colonel Mariam Sangara, est intervenu en demandant aux hommes de médias de ne diffuser que des informations réelles pour éviter de détourner négativement le vecteur communicationnel des forces armées maliennes. Et bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'informations. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'informations.